Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va par la grâce. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Toutes les étapes de vidéo sont importantes pour gagner, ne sautez pas une étape et suivez jusqu'à la fin. Direction l'Hippodrome d'Auteuil ce mardi 24 septembre 2024 pour le tiercé carte et quintet plus. Le prix Calabré, course d'ouverture de cette première réunion, sera à support des paris à la carte. Cette liste de bonnes factures est un handicap préservé à des pouliches de 4 ans et des pouliches de 4 ans. 14 concurrentes vont en découdre sur le parcours de haies de 3600 mètres. Le départ interviendra, vers 13h55. Un lot bien composé attend les parieurs dans cet événement mais c'est très ouvert. Les candidates viennent d'horizons différents, la moitié d'entre elles effectuant leur premier pas dans cette catégorie. L'expérience sera un avantage déterminant, tout comme l'aptitude à la butte Mortemar. Cela dit, des surprises sont probables. Chers amis parieurs, nous allons vous décrypter toutes, les informations capitales pour vous orienter dans le jeu. Vous aurez les chevaux favoris incontournables du quintet du jour, avec le résumé de leur palmarès, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Vous aurez également des propositions découplés, et des trios. Donc les amis, suivez bien la vidéo pour mieux cerner les détails, et prenez bien les notes, pour, vos différentes combinaisons. C'est parti. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Après une très honorable carrière en plat, cette jolie pouliche grise a parfaitement réussi sa reconversion sur les balais cet été. En dernier lieu, elle a pris ses marques à Auteuil et a terminé dans une plaisante action. Dès ses débuts dans les handicaps, elle est capable de frapper, à un grand coup. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Marcel Roland, entraîneur. Il s'explique. Ici Dinor, 6, court de manière rapprochée, mais il s'agit mardi du seul handicap préservé aux femelles de 4 ans avant la fin de l'année. En dernier lieu, pour sa découverte d'Auteuil, elle a couru correctement, sans faire de faute. Je trouve qu'elle a bien encaissé cette sortie, je m'attends à la voir bien courir. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 1. Après avoir mis fin à l'invincibilité de la prometteuse Kerkadova dans le prix aux Bépines, cette représentante Papo a accompli de bons débuts en stiples, sur l'hippodrome de Dieppe. Elle découvre la catégorie des handicaps mais semble bien plus douée que ses rivales du jour. Son retour sur la butte Mortemar se présente sous de favorables auspices. On se renseigne davantage avec Johnny Charon, jockey. Il s'explique. Kaline Roque, 1, est une pouliche que j'aime beaucoup. Elle avait pris une course un peu dure lorsqu'elle avait gagné à Auteuil, le 11 avril, c'est pourquoi son entraîneur lui a ensuite accordé du temps. En dernier lieu, à Dieppe, elle était un peu fraîche et a, manqué pour finir. Je n'ai pas eu l'occasion de la galoper dernièrement mais elle a travaillé derrière Pistache Doré, lauréat du groupe un prix Alain Dubreuil, ND et LR, il y a quinze jours et cela s'est bien passé. Elle effleurit et découvre un engagement favorable. Tous les feux sont au vert. Chère parieur, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 3. Cette représentante de Gilbert Couges, s'est pleinement révélée cet été sur l'hippodrome de Clairefontaine. En dernier lieu, elle a dominé plusieurs hongres doués, tels que Mohican. Malgré quatre kilos de surcharge, elle débute à Auteuil avec des prétentions. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Après avoir remporté un handicap sur le stipple de Clairefontaine, sa fille d'où elle, 3, a réédité sur les balais, toujours sur la, côte normande. Mardi, elle va découvrir Auteuil et devra composer avec quatre kilos de pénalisation. La retenir ou non reste une affaire d'impression. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour, compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 9. Cette élève de Michael Soror n'a pas encore réussi à gagner en obstacle, mais elle fait montre d'une belle régularité dans la discipline. Bon troisième sur ce parcours le jour de sa rentrée, dans une liste de, elle détient une première chance théorique. Plus d'informations sur sa forme actuelle, à l'entraînement avec Michael Soror, entraîneur. Il s'explique. Crystal Duceuil, 9, a effectué une bonne course de rentrée dernièrement, sur ce parcours. Elle a montré qu'elle avait le niveau de ce genre de course. Lorsque tout se déroulera parfaitement, elle remportera un quintet plus. J'attends une belle prestation de sa part. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce mardi. Premier toccard en, forme. Numéro 8. Surprenante lauréate d'une modeste classe 4 le 28 mai, cette fille de Fliwit me vient de fournir une très belle valeur dans une liste de, sixième, alors qu'elle effectuait sa rentrée. Elle adore ce parcours et ne cesse de progresser. Compétitive à cette valeur, elle mérite un certain crédit. On écoute Florian Bellemore, entraîneur. Il s'explique. Dernièrement, à Hauteuil, Sipora, 8, a réalisé une rentrée très encourageante, sans pouvoir bénéficier d'un parcours fluide. Elle est bien rentrée et tout s'est parfaitement déroulé à l'entraînement. Elle manque encore de métier, mais elle est douée et perfectible. Elle découvre ici un engagement favorable. J'en attends une belle prestation. Deuxième toccard en forme. Numéro 2 Cette fille de Tunis a dévoilé un sérieux potentiel en, steeplechasse durant le premier semestre 2024, remportant notamment le prix Jarmeneci, liste de. Elle effectue sa rentrée et aurait préféré une piste profonde, mais sa classe est telle qu'il serait imprudent de la négliger. Plus de précision avec Donatien Sourdeau de Beauregard, entraîneur. Il dit. Kiss Langui, 2, est une pouliche régulière, qui donne toujours son maximum. Après cette course, de rentrée sur les haies, elle retournera en steeple. Elle n'est pas à 100% mais est suffisamment affûtée pour bien se défendre. Elle a les moyens de finir parmi les cinq premières. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 4 Quatrième du prio et, groupe 3 sur le steeple, durant le premier semestre, cette fille de Morandi avait clairement besoin de courir le jour de sa rentrée. Huitième Sa valeur a été révisée à la baisse et elle aura seulement les femelles sur sa route ce mardi. Placée potentielle Plus de précision avec Sylvain II et, entraîneur. Il s'explique. Olton, 4, a fait sa rentrée dernièrement à Hauteuil dans un bon lot. Elle est bien mieux placée ce mardi et se présentera en belles conditions. Je l'estime compétitive dans une telle épreuve. Sachez qu'une piste, bien souple l'avantagerait. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 7 Remarquez lors de ses deux premières tentatives en haie, cette pouliche toute neuve a ensuite connu son premier échec dans le prix et ex-voto, face au mâle, huitième. Elle effectue sa rentrée mais semble bien placée au poids pour ses premiers pas à ce niveau. Avec Jame Revelet sur le dos, elle peut surprendre, comme, d'autres. On écoute Hugo Merrienne, entraîneur. Il dit. Kikunet, 7, effectue sa rentrée et risque de manquer de conditions, mais je n'ai pas d'autres engagements pour le moment. Elle est perfectible et pourra performer en valeur 60 à l'avenir. Elle a besoin de prendre de l'expérience. On en... Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 12, le 11. La sélection quintet du jour. Le 9, le 2, le 6, le 3, le 1, le 8, le 4, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 9, c'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 1, le 6, le 3. Le 1, le 6, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 1, le 9, le 6, le 8, le 3. Tickets de folie. 9, le 12. Et le 9, le 11. Tickets de couverture. 9, le 8. Mon multi 5 du jour. 9, le 6. Associé au grand carnet. Le 2, le 3, le 1, le 8, le 4, le 7, le 12, le 11. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada